Je suis Renard et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans Frantix. Ça dépend, des fois il y en a qui sortent sur deux plateformes et qui se jouent principalement avec le téléphone. Ok, ça marche. Oui, tu as déjà fait le test de Eden Agenda ? Exactement, que vous pouvez voir en haut à gauche, à droite. Exactement, c'est la petite fiche en haut à droite. D'accord, et donc là c'est un petit jeu un peu à la Mario Party, c'est ça ? Exactement. Ils sont dégueulasses. Non mais franchement c'est marrant. Ok, et là t'es où toi ? Là, moi je suis tout à gauche. Ok, puis maintenant ? Non, là si, je suis tout à gauche et j'ai Croco au-dessus de moi. D'accord, ok. Et le but ? Là, le but c'est de défoncer mes amis, tu vois. Enfin, mes amis. Ouais, là pour l'instant c'est de défoncer les autres. Fais gaffe, fais gaffe. Ok, ça marche. Donc il n'y a pas vraiment d'histoire ? Non, c'est un party game. Ok, on va next cette étape et puis on va directement passer à tes points positifs et négatifs. Exactement. Alors je sais que là ça va être un petit peu chaud pour toi, parce que tu te concentres en même temps sur son téléphone portable, mais il va falloir répondre aux questions mon gars. Enfin, aux questions. Plutôt expliquer pourquoi tu as mis ça en point positif, à savoir le renard. Ben, c'est le présentateur en fait. Ok, mais dis pas, son chara-design il est bien s'il te plaît. Parce qu'il n'y a plus du cul. Non, mais justement, ça fait partie du personnage, tu vois. C'est genre un petit peu le mec dégueulasse, tu vois. Ouais, ouais. Et ça fait tout son charme. D'accord. Sachant que c'est le connard de base par excellence. Enfin, ouais, le connard de base par excellence. D'accord, ok, ça marche. Ensuite, tu as mis une partie game revisité. Ben, en fait, ce n'est pas seulement tu fais tes petits jeux et tranquillement et voilà. C'est le but, c'est de détruire des amitiés, tu vois. D'accord. Genre, je sais que si on y joue ensemble, on ne sera plus amis après. C'est vrai. Toi et Karim, vous ne serez plus potes, quoi. Exactement, il y a moyen parce que le but, c'est vraiment de détruire des amitiés. Ouais, t'as pris cher, là. Ouais, ouais, j'ai pris cher. Le but, c'est vraiment de détruire des amitiés et comme je disais, ce n'est pas seulement tu fais tes petits jeux et tout tranquillement. Des fois, entre les mini-jeux, tu as aussi des petits jeux. D'accord. Par exemple, de la passadise, il me semble, où tu passes ta bombe, tu vois, et le but, c'est de récolter des pièces et qu'elles ne explosent pas dans tes mains, simplement. Ouais, dans tes mains, d'accord, ok. Ou alors, mais ça, j'y viendrai après pour un autre point positif. Ça marche. Ensuite, t'as mis un nombre de jeux raisonnables. Exactement, t'en as une quinzaine, plus ceux qui sont les mini-jeux, entre guillemets, entre les mini-jeux. Ouais. Donc, la bombe, ou alors, ça, j'y viendrai de nouveau après. Ouais. On a un autre qui est particulièrement intéressant et qui utilise tout simplement le fait que la manette soit un téléphone portable. Ça marche, ok. Et ensuite, t'as mis un gameplay qui profite à fond du téléphone. Exactement. Donc, du coup, soit tu peux utiliser ton tactile pour te déplacer. Là, j'utilise les touches pour me déplacer. Ouais. Ou alors, entre les mini-jeux, je disais, soit t'as de la passadise, ou alors t'as un renard qui t'appelle tout simplement sur ton téléphone, tu décroches. Il dit, ouais, je t'envoie un message et tout. Donc, du coup, tu reçois un message. Ok. Et il donne une mission particulière. D'accord, ok. Donc, ouais, ça utilise vraiment... Très sournois, ce renard, en fait. Exactement. T'as utilisé les fonctions géroscopiques du téléphone, penchant en avance, computer et tout. Donc, franchement, pas mal comme gameplay. D'accord. On va aborder tes points négatifs et je propose qu'on les aborde sur un autre mini-jeu. Ils sont dégueulasses. Oh, le Kroku, il a pris trop cher toute sa vie. En fait, ils sont déchirés, quoi. Là, il va y avoir passé la bouteille, tu vois. Donc, chaque fois, il récupère des pièces. Mais le but, c'est de la passer avant qu'elle explose. Et il sait quand elle explose ? Bah, non, tu ne sais pas vraiment. Ah, d'accord. Tu peux essayer de te baser sur le son, mais c'est compliqué. D'accord. Il ne veut pas lâcher, ce t'en faut, mais ton botte. Et la mèche, elle ne se consume pas, quoi. Bah, tu ne le sens pas trop, tu vois. Ouah, c'est un de ces bâtards, parce qu'il faut que tu gardes les pièces. Oui, oui, c'est ça. Non, on prend le risque. T'as flippé. Ouais, mais je préfère, tu vois. T'es une flippette. C'est pas grave. Non, il lui garde. Non, parce que du coup, s'il la garde, mais qu'elle explose, il ne va pas avoir les pièces, tu vois. Ah, d'accord. Toi, tu pars du principe que là, tu passes, maintenant. Ah, dommage. D'accord, ok. Donc, nous, on gagne une couronne, et lui, il ne gagne rien du tout. D'accord. Et le but étant, à la fin, d'avoir le plus de couronne possible. D'accord. Ok. Et là, du coup, on va passer au prochain mini-jeu pour les points négatifs. Ouais. Donc, on va aborder tes points négatifs avec Beigne et Beignet. Exactement. Un mini-jeu où il y a des gants de box et des donuts. Exactement. En plus, j'ai faim. Bon, premier point négatif, les contrôles un peu hasardeux pour certains jeux. Ouais, donc là, c'est l'exemple parfait, en fait. C'est nickel. Dès que tu utilises les contrôles gyroscopiques, c'est un petit peu hasardeux, tu vois. Ok. C'est un petit peu compliqué si tu as une manette, tu sais vers où tu vas, mais là... En gros, ça va dépendre de la gyroscopie, de la technologie gyroscopie de ton téléphone. C'est-à-dire qu'il y a des bons téléphones, il y en a d'autres où c'est un peu plus compliqué. Bah ouais, parce que là, tu vois, je galère un petit peu, je suis en violet. D'accord. Je galère un petit peu pour contrôler mon personnage. Ok. Autre point négatif, donc tu as mis un décalage parfois entre les sous-titres et les voix. Ouais, donc particulièrement quand Renard parle, parce que c'est le seul qui parle, des fois, tu as les sous-titres qui t'indiquent un truc et c'est un voix qui dit un tout autre truc. D'accord. Ok. Ensuite, tu as pu mettre les didacticiels un peu longs parfois. Ouais. La première fois que tu fais un mini-jeu, en fait, tu auras un didacticiel. Le problème, c'est que des fois, c'est un petit peu long à se lancer, malheureusement. D'accord. Et dernier point négatif, on en veut plus. Bah ouais, parce que c'est vrai que ce party game revisité, en fait, c'est plutôt plaisant. Et j'espère que vous apprécierez quand on va lutter ça à plusieurs. Et on aimerait avoir un petit peu plus que 15 jeux. D'accord. Ok, ok. Donc, on a fait le tour sur Frantix. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Bah, petit jeu très sympa. Enfin, Sony montre une fois de plus qu'avec la gamme Playlist qui tient un bon film. Ouais. Et j'attends de voir ce qu'ils proposeront pour la suite. Ok, d'accord. Écoutez, on espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne, nous suivre sur les réseaux sociaux, nous soutenir sur Tipeee. Tout est dans le descriptif de la vidéo, comme d'habitude, ainsi que le test écrit de Chris. Et puis voilà, on vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501